Je m'appelle Violette Duval, je viens de réaliser un projet qui s'appelle Born to Walk. J'ai marché 6700 kilomètres à pied pour la fibromyalgie, qui est une maladie dont je suis atteinte. Après mes problèmes de santé en 2012, je suis partie pour un tour du monde. Je pensais partir un an et en fait je suis partie trois ans et demi. J'ai traversé l'Asie, donc pas forcément à pied avec des transports locaux. Et ensuite, j'ai travaillé en Australie et je suis allée jusque dans les îles du Pacifique, jusqu'en Polynésie. Et ensuite, je suis rentrée quand même, j'avais le mal du pays. Je suis revenue en France et je suis repartie neuf mois en Amérique du Sud. Le défi qui m'a le plus marquée, c'est vraiment celui-ci, le dernier, puisque avant, pour ma part, c'était plus des aventures ou des voyages. Là, ce défi, il m'a marquée parce qu'il a été mentalement difficile, physiquement difficile. J'ai marché tous les jours pendant un an sur des routes avec une poussette, donc c'était dangereux. J'ai rencontré, enfin, j'ai fait des très belles rencontres, mais c'était très intense. Donc voilà, le tout mélangé. En fait, je me suis aperçue très vite qu'il y avait des côtes et des côtes, c'est compliqué à gérer. Avec 25 kilos à pousser, c'était très sport. Alors, n'attendez pas, comme moi, de tomber malade pour partir. Si vous avez vraiment envie de partir quelque part, il faut tenter, il faut oser. En fait, ça serait bête que ça reste un état de rêve. Il faut y aller, foncer, foncer. Un rendez-vous le 27 et le 28 mars pour la Cité des Aventuriers. Ça va parler aventure. Et puis, pour ma part, ça parlera aventure et handicap avec Will Ward et Sam de Sam Ferroulet. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada